La corruption dans le secteur de l'éducation, une réalité dans la sous-région. Dans la réalité, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui sont investis, qui sont injectés dans le secteur de l'éducation, mais il se trouve qu'il n'y a pas tellement de développement. Nous comptons beaucoup d'écoles sous payote. Les programmes ne sont pas les plus parfaits. On enregistre beaucoup d'échecs. Donc je pense que quelque part, certainement, la corruption y est pour quelque chose. Le constat est aussi fait par nombre d'observateurs avertis. Le PNUD et l'ONG Transparency International soutiennent le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités qui multiplient les initiatives de sensibilisation des masses. La jeunesse, une cible de choix donc à la faveur du deuxième cas régional d'intégrité pour jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest. Nous pensons que la question d'intégrité, à la base, dans un souci d'éducation, dans un souci pédagogique, dans un souci de sensibilisation et de vulgarisation, doivent être ancrées, doivent prendre racine dans les jeunes générations. Nous leur avons expliqué les cas de corruption qu'il y a dans le monde scolaire. D'abord au niveau de la mise en place des infrastructures, ensuite au niveau de la mise en place des manuels et autres scolaires, enfin au niveau de la délivrance des diplômes, du calcul des notes. 70 jeunes leaders issus de l'Afrique occidentale francophone, leurs attentes sont grandes. Apprendre les moyens de promouvoir l'intégrité et une fois rentrer dans mon pays, organiser des colloques, des débats. Débuté le jeudi 12 décembre, ce deuxième camp dure cinq jours. Un plaidoyer pour un cadre institutionnel et législatif plus précis est en ligne de mise. 1. 2. 3. 8. 8. 8. 9. 12.